salut à mes roulettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ceci comme tu as vu dans la vidéo aujourd'hui on va apprendre à slalomer et le slalom va t'apporter de la dextérité pour tes balades ça va t'apporter le kit de façon à que tu puisses être à l'aise pour basculer sur tes jambes connaître un petit peu la façon dont ton corps fonctionne pour basculer d'un ton poids d'un côté gauche à un côté droit cette façon là que ça te permet de pouvoir enchaîner des virages détourner plus facilement éviter plus facilement les gens dans la rue et avoir plus de réflexes pour pouvoir éviter des obstacles des choses qui peuvent te gêner sur la rue donc c'est assez important d'apprendre au moins les bases du slalom de façon à pouvoir vraiment être à l'aise pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle bruno j'ai repris le roller il ya un petit moment maintenant j'étais comme toi j'étais un débutant j'ai arrêté pas de me casser la figure j'avais super peur la barre au ventre à chaque fois je faisais du roller on est souvent dans ce cas là on est beaucoup dans ce cas là et du coup j'ai commencé à regarder des tutos sur internet et je tombais sur des tutos en anglais j'ai super galéré parce que je suis très francophone et mon anglais est très 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 italien et du coup j'ai j'ai beaucoup galéré à comprendre ce que voulaient dire les américains ou des anglais pour leur explication de roller quad c'est dit ok bah si ce que je vais apprendre je vais créer une chaîne youtube et je vais leur transmettre aux personnes qui sont comme moi donc toi de façon que tu es des tutos en français donc dis moi dans les commentaires si ça t'a plu et on est parti tout de suite sur notre cours et on va commencer avec du hazy mais à mon habitude je vais te montrer une chose que je fais dans toutes mes vidéos je sais que tu connais si tu me suis et que je le fais tout le temps mais c'est pas grave ça rafraîchit la mémoire toujours en roller le roller rime avec fléchir j'étudie roller tu dis fléchis autrement tu fais pas de roller où tu fais du roller mais deux minutes et après tu te retrouves à l'hôpital donc n'oublie pas en roller la base c'est de fléchir pour savoir si tu es bien fléchi c'est simple descendre et genoux tu poses tes mains si tu arrives à poser tes mains sur tes jambes et que tu es à l'aise que tu n'es pas en train de forcer que tu as pas mal partout tu es juste bien à l'aise c'est que tu es dans la bonne position de fléchissement pour le roller voilà ça ça va te permettre d'être à l'aise pour pouvoir faire tes gestes tourner pouvoir être vraiment réactif et surtout ne pas tomber voilà tu as des ressorts aux jambes il faut que tu en profites on va commencer par le pied droit tout doucement ensuite le pied gauche et une fois qu'on aura maîtrisé un pied et l'autre comme d'habitude on fera les deux pieds pour pouvoir faire un vrai slalom entier pour les plots je te conseille de les mettre à 1 m 50 de distance des uns des autres pour débuter et quand tu seras vraiment à l'aise et que tu commencera vraiment vous faire des slaloms de fou battu que tu pourras commencer à réduire la distance progressivement et tu vas voir que plus ça va aller plus tu vas prendre la dextérité et puis tu vas faire tes slalom facilement je te conseille vraiment d'utiliser ce ce système d'apprendre à faire des slalom parce que tu vas voir ça va vraiment t'aider pour la suite quand tu vas te promener dans les dans la rue ou autre allez avoir commencé avec la jambe droite donc tu prends un petit peu d'élan opte avance tu vas doucement tu fais 1 2 1 2 1 tu vois un coup tu passes à droite un coup tu passes à gauche tu fais demi-tour bon j'ai passé l'an mais c'est pas grave hop 1 tu ne le dès que tu n'enlèves surtout pas le pied du sol alors pour pouvoir tourner ton pied tu vas le sentir tout seul en fait quand tu vas pousser vers la droite il va aller tout seul sur la droite quand tu vas revenir par là va venir par là si tu vois que tu as du mal à le ramener vers l'intérieur n'hésite pas à décoller un tout petit peu tes deux roues avant les deux roues que tu as là de façon à pouvoir le ramener plus facilement à l'intérieur voilà donc je te le refais encore avec le pied droit tu prends un petit peu d'élan hop là pourquoi je fais hop là tu prends un petit peu d'élan tu lances ton pied extérieur intérieur extérieur intérieur extérieur et tu as vu à chaque fois je me redonne à chaque fois je me redonne de l'impulsion je sais pas si tu as remarqué regarde bien ma jambe regarde je refais tout doucement regarde ce qui se passe tu vois je t'ai montré comment aller à l'extérieur et revenir à l'extérieur et revenir mais regarde bien quand je te montre ça il y a aussi un point que tu dois observer c'est qu'à chaque fois je remets un petit peu d'impulsion pour que je ne perde pas trop de vitesse dans la longueur de mon salon donc qu'est ce que je fais je fais exactement pareil que si je patinais sauf que je lève pas mon pied tu vois regarde je fais je pousse et hop ça me ramène je pousse et hop ça me ramène je pousse et hop ça me ramène comment je fais pour pousser et ben c'est simple je bascule mon poids comme tu vois je suis là si je basculais pas mon poids que je restais toujours là ça serait hyper compliqué pour moi de pouvoir tourner plus tu vas basculer ton poids plus tu vas être à l'aise pour tourner donc là ce que je fais pour l'instant comme on fait que le pied droit je fais que des basculements droite milieu droite milieu droite milieu donc tu vois que je fais hop 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 tu vois mon pied se basse un petit peu et je ramène j'espère que c'est assez clair je sais pas comment te l'expliquer autrement donc voilà je recommence rien je tourne j'appuie je reviens je tourne j'appuie je reviens et tu vas te rendre compte que ça va te redonner une impulsion pour pas perdre de vitesse une fois que tu arrives à le faire avec le pied droit j'ai sûr que tu as deviné on va le faire avec le pied gauche il ne reste plus qu'à faire la même chose avec la jambe gauche tu vas te rendre compte que tu vas être plus à l'aise avec telle ou telle jambe moi par exemple je suis plus à l'aise avec la droite moi avec la gauche donc tu vois tu vas sentir comme moi je le sens alors on est parti donc même système hop et tu vois quand je n'arrive pas à tourner mon pied je triche un peu je lève légèrement mon mes deux roues avant ce qui fait que mon rouleur a beaucoup plus de facilité de bouger tu vois ça peut être une petite astuce alors je recommence gauche tac donc même système hop voilà une fois que tu commences à être vraiment à l'aise tu fais un coup droit un coup gauche mais avec un peu plus d'élan un peu plus de rapidité hop donc tu fais droite en prenant un peu plus de vitesse hop voilà quand tu veux faire gauche bah pareil tu prends un petit peu plus de vitesse bon il ya la caméra autrement j'aurais fait dans l'autre sens donc même système hop tu fais gauche hop voilà une fois que tu es à l'aise avec droite et gauche que tu commences à le faire rapidement on va pouvoir commencer à le faire avec les deux rollers alors maintenant on va le faire avec les deux jambes une fois que tu as maîtrisé avec une jambe de chaque côté il te reste plus qu'à le faire avec deux jambes donc on va commencer les jambes parallèles de façon à bien t'obliger à bouger et à jouer sur tes poids pour danser pour danser pour tourner de droite à gauche afin d'entamer ton salon tu prends l'élan hop tac tac tu vois ça c'est un peu comme le ski tu vas apprendre à rester comme ça et à jouer avec tes hanches et tes bras c'est contrairement aux idées reçues c'est pas tes jambes qui font tourner sauf dans certains petits cas quand tu veux des petits pas les choses comme ça mais 80% du temps c'est tes bras et tes hanches regarde si je suis là et que je fais ça pour tourner mes pieds c'est hyper compliqué par contre si je fais ça tu vois j'ai tourné mes hanches j'ai tourné mon mes hanches et mes épaules et hop ça me fait tourner c'est un peu un autre secret du roller alors pareil on recommence tu hop hop pas besoin d'aller vite va doucement pour bien prendre le mouvement oublie pas de bien réfléchir et hop donc toujours joint hop hop rien mais voir comment ils bougent hop tu vois c'est tout mon corps qui fait des mouvements et c'est mes jambes qui suivent c'est pour ça que le roller travaille toutes les parties de ton corps parce que tu dis pratiquement toutes les parties de ton corps pour rouler tu utilises des jambes pour avancer pour tenir pour faire le ressort et tout et tu utilises tes abdos tu utilises le haut de ton corps pour donner de l'élan tourner et ainsi de suite donc tu travailles tout on refait un coup donc jambes joint tac 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 voilà le mouvement il est très simple une fois que tu commences à être à l'aise avec ce mouvement là tu passes à l'étape au dessus tu prends un peu plus très gros táctique tuvas plus vite hop tac tac doc tac tac et voilà alors le snac alors le snac c'est la même chose sauf que cette fois tes pieds sont plus joints parallèle tes pieds vont être l'un devant l'un derrière et tu vas avoir un pied directeur et l'autre pied qui suit et là ça va t'apprendre à jouer sur vraiment sur tes poids sur ton basculement de poids de façon à vraiment vraiment être à l'aise sur tes rollers alors comme d'hab maintenant que tu sais maîtriser toute la première partie au niveau la deuxième partie pour faire le snack donc comme c'est dit tu mets tes pieds vraiment devant et tu vas tout doucement au départ même système que l'autre sauf que tu as un pied devant et un pied derrière voilà j'ai pas cette vitesse mais tu as compris le système donc tu fais d'abord avec le pied droit devant ou le pied gauche ce que tu préfères et ensuite ta verse et tu vas te rendre compte que tu en as où tu es plus à l'aise que l'autre garde celui-là pour l'instant et petit à petit apprend à le faire avec les deux jambes hop alors on est parti tac tu vois moi c'est plutôt intérêt à le faire avec le pied droit mais je devrais apprendre avec le pied gauche parce que je suis vachement mal à l'aise avec mon pied gauche devant c'est un bon point ça me permet de savoir que faut que je travaille le pied gauche donc comme tu as pu voir le système n'est pas très compliqué c'est juste une histoire d'entraînement n'oublie jamais de bien réfléchir sur tes jambes même si tous on a tendance à remonter un peu au moins tu fais si bien tu remontes tu seras pas ici et te mettre comme ça tu seras toujours un peu fléchi rappelle toi bien de ça voilà les amis roulettes j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas si elle vous a plu appuyer sur le petit pouce bleu petit commentaire sympa partage la vidéo abonne toi puis sur la petite cloche je dis à très bientôt n'oubliez pas sortez en rôler salut ah 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 ah